Maintenant, on va avoir un de nos champions de la 3D expérience qui va nous montrer comment il a mis en œuvre, finalement, l'ensemble de ses pratiques grâce à la 3D expérience plateforme. Alors, Julien, je suis ravie, Julien Duquenois, de t'accueillir parce qu'avant de prendre le poste, j'ai tellement entendu parler de toi. Et finalement, la question qu'on se pose systématiquement, c'est comment est-ce qu'on arrive à cloner Julien, mais dans différentes disciplines. Parce que ce qu'il a fait, Julien, c'est transformer complètement l'apprentissage de la géologie grâce à la 3D expérience plateforme. Donc, l'enjeu, c'est effectivement transformer cette discipline et pas simplement dupliquer cette discipline grâce au numérique. Donc, c'est ce que tu vas nous montrer maintenant. Merci, Julien. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Julien Duquenois, je suis enseignant-chercheur en informatique à Unilassalle. Unilassalle, c'est une école d'ingénieurs en sciences de la terre qui délivre des diplômes en agronomie, en santé et alimentation, en environnement et en géologie. Moi, je travaille avec les géologues, je suis informaticien de formation, mais j'ai fait un pas vers la spécialité de nos étudiants et de mes collègues géologues pour intéresser les étudiants à l'informatique et au numérique en général. Parce qu'à la base, ce n'était pas facile. Quand je suis arrivé dans cette école, il y a 15 ans, le numérique, c'était la bête noire, c'était la matière que les géologues ne voulaient pas apprendre. Parce qu'eux, ils voulaient être dans la nature, ils voulaient voyager, toucher le caillou, mais l'informatique, ce n'était pas leur objectif numéro un. Et donc, moi, j'ai fait un pas vers la géologie pour comprendre ce qui les intéressait, leurs problématiques scientifiques, et puis voir en quoi le numérique pouvait être un outil pour eux, pour, dans mes enseignements, les adapter aux besoins de nos étudiants. Alors aujourd'hui, la problématique est très différente parce que maintenant, il y a une bascule qui s'est opérée et nos étudiants, ils viennent des fois en idée de vouloir faire du numérique en numéro un. Même s'ils veulent devenir géologues, ils veulent devenir géologues dans le numérique. Il y a vraiment un changement sur les profils, un changement sur les centres d'intérêt de nos étudiants qui s'est opéré sur les dernières années. C'est très flagrant. Je vais vous parler aujourd'hui du Geolab, dont je suis responsable. Donc, il y a un centre d'innovation numérique pour les géosciences, sur lequel travaillent nos étudiants. Pour vous parler du Geolab, je vais vous présenter concrètement un exemple de projet qui est mené cette année par nos étudiants. Puis, je vous montrerai comment on utilise les dashboards de la 3D Experience Platform pour les projets qu'on gère au Geolab. Et puis, je terminerai par une petite vidéo qui fait un overview des différents sujets sur lesquels on travaille. Donc, pour parler de ce premier sujet, qui est un sujet en volcanologie, je vous donne un peu le contexte. Donc, nous, on est une école d'ingénieurs en 5 ans. Et sur la troisième année, les étudiants réalisent un mémoire d'initiation à la recherche. Donc, c'est un gros projet qui va occuper les étudiants pendant un tiers de leur année scolaire. Et les étudiants vont s'emparer d'un sujet qui est proposé par les professeurs. Donc, les professeurs proposent toute une liste de sujets qui sont en général accolés à leur thématique de recherche. Les étudiants se mettent par binôme et puis décident de travailler pendant un an sur le sujet. Donc, ils réalisent une étude bibliographique. Et puis, ils vont apporter une réelle contribution sur le sujet. Donc, ici, le sujet en question, c'est l'étude d'une coulée de lave sur le volcan Etna qui a eu lieu en 2001. Et donc, pour ce sujet, comme pour la plupart des sujets en géologie, on commence par aller sur le terrain. Donc, là, ça n'a pas manqué. Au mois de septembre, les étudiants ainsi que leurs encadrants, c'est-à-dire un volcanologue, un pilote de drone et moi-même, nous sommes rendus en Sicile pour observer la coulée qui est l'objet de notre étude. Et puis, sur le terrain, on a fait de l'acquisition d'échantillons, de mesures, des acquisitions aériennes. On a collecté tout un tas de données et puis on a étudié et compris, ou au moins émis des hypothèses sur la dynamique de cette coulée. Et puis, revenu à l'école, les étudiants ont pour objectif de caractériser la coulée et essayer de la reproduire numériquement par simulation en jouant sur les différents paramètres physiques de la coulée jusqu'à reproduire ce qu'ils ont observé sur le terrain et donc comprendre parfaitement les phénomènes, les phases de cette coulée. Donc là, on a une étape où les étudiants ont réalisé une modélisation 3D de la surface observée. Par photogrammétrie, à partir des photos aériennes, ils ont réalisé une topographie qui précise, on est en infrade et symétrique en précision. Et donc là, voilà où nous en sommes, pour cette année du moins. Et la suite, c'est de réaliser des simulations numériques de coulée de lave sur ce modèle de terrain, sur Xflow ou à Bacchus. Ce projet-là, c'est un projet qui n'a pas commencé cette année, il a commencé l'an dernier. Et ça va être le cas sur à peu près tous nos sujets. C'est-à-dire que nos sujets sont repris d'année en année par des binômes qui se succèdent. Et comme dans une démarche de recherche, les binômes apportent des conclusions qui entrent dans la bibliographie des binômes suivants. Et donc pour nous, c'est assez difficile à gérer. Et pour répondre déjà à cette partie-là, à ce problème-là, on utilise la plateforme 3D Experience, qui permet aux étudiants de pérenniser leurs résultats et de les mettre à disposition pour les étudiants des promos suivantes. Et en fait, la consigne qu'on leur donne, c'est disposer votre dashboard tel que vous auriez aimé l'avoir quand vous êtes arrivé sur votre sujet de mémoire, pour avoir tout à disposition pour pouvoir travailler efficacement. Donc là, on est situé... Voilà, je suis passé sur la partie dashboard. Là, on est situé, on est dans un 3D dashboard, ici, qui s'appelle Simulation Ethna. Donc en fait, je suis actuellement sur l'espace de travail de mes étudiants. Donc, bon, juste pour vous montrer que chaque projet sur lequel on travaille a son propre dashboard qui est administré par les étudiants. Au niveau des onglets qu'on utilise sur nos dashboards, alors on a dévié un peu de la préconisation ELIS. En fait, chaque groupe forme ses dashboards en fonction de son sujet. Et donc, on va retrouver des éléments communs, et puis d'autres qui s'ajoutent ou qui sont supprimés. Donc ici, ça, c'est l'architecture du sujet Simulation Ethna, mais ça ne va pas être forcément la même architecture sur les autres sujets. Ce qu'on va retrouver, par contre, dans tous, c'est un onglet communication, puisque ce qu'on invite les étudiants à faire, une fois qu'ils ont terminé leur sujet de mémoire, qu'ils ont terminé l'exercice académique, c'est d'aller valoriser à l'extérieur leurs projets par des participations à des concours d'innovation, par de la communication scientifique. Pour donner un ordre d'idée, on a eu une vingtaine de communications scientifiques sur les trois dernières années, par nos étudiants. Les étudiants réalisent un poster, ou font un talk dans un congrès à l'international, la plupart du temps. Donc ici, on est dans l'onglet communication, où on trouve cette communication aujourd'hui, mais aussi d'autres choses, comme par exemple, je vais la lancer, mais sans le son, des interviews des étudiants qui expliquent leurs projets. Ça, c'est à but de vulgarisation scientifique. Ce qu'ils expliquent, ce n'est pas du vocabulaire pour volcanologue confirmé, c'est vraiment pour le grand public, et puis pour donner envie aux lycéens de venir rejoindre le Géolab et de s'inscrire dans notre école de géologie. Ici, on a un autre exemple avec le blog Simulia, qui raconte le prix qu'elles ont obtenu l'année dernière sur le project of the year Simulia. Ce sont des exemples de communication. Ensuite, on a un onglet qui s'appelle « Sujets du mémoire », dans lequel on va retrouver plusieurs choses. L'intituler avec la problématique générale. On retrouve des flux NetVibes aussi. Nous, on a un intérêt particulier sur ces flux NetVibes, puisqu'on fait de la recherche. Nos étudiants, il se peut que pendant leur travail, ils vont commencer leur travail par faire une recherche bibliographique, et ils vont s'appuyer là-dessus pour construire un raisonnement et produire des résultats. Ce qui peut se produire, c'est qu'une publication scientifique ait lieu durant le travail, et que ça leur échappe. L'intérêt qu'on y voit à intégrer du flux NetVibes, c'est que c'est un moyen d'attraper une information au passage pendant le projet. Quand je vais sur ma plateforme, je peux voir un article qui m'intéresse, et qui va peut-être réorienter ma problématique, ou qui va enrichir mon travail. On a également un accès à une communauté. On a testé quelque chose cette année. Jusque-là, on travaillait avec une communauté par sujet de mémoire. On trouvait qu'il y avait très peu d'interactions, puisqu'à chaque fois, il n'y a que deux étudiants sur la communauté, plus les enseignants, les personnes de notre système qui nous aident. On a revu la chose avec une seule communauté, qui s'appelle Geolab, sur laquelle tous les étudiants sont inscrits, et chacun peut bénéficier des idées des autres, dans le but de créer une communauté qui s'entraide. Ça, ça fonctionne pas mal. C'est tout nouveau depuis la rentrée. On a nos idées qui sont postées, et qui peuvent être commentées par n'importe qui, qui peuvent être likées, ou en quelque sorte, elles apparaissent plus grandes dans le pipeline d'idées. Ça peut éventuellement donner lieu à des sujets de mémoire pour l'année suivante. On a un onglet inspiration aussi. Là, on a deux exemples d'éléments inspirants. On a quelque chose en vulgarisation scientifique, où on a un épisode ici de C'est pas sorcier, qui porte sur exactement la coulée sur laquelle les étudiants travaillent. Et puis à côté, on a ici une publication scientifique, qui porte elle aussi exactement sur la même zone d'études que nos étudiants. Les inspirations peuvent venir un peu de partout, mais ils ont un objectif double, c'est qu'ils ont une contribution en recherche, une contribution scientifique à faire. Donc ils doivent s'intéresser à ça, et ils doivent aussi communiquer pour le grand public. Donc on les invite aussi à ouvrir leurs horizons. Et puis on a un onglet avec les réalisations, où là on va toujours avoir au minimum le mémoire réalisé par les étudiants. Ici, je dois avoir un modèle de terrain qui est en train de charger. Ici, alors c'est un sujet simulation, donc on va avoir des résultats sous forme de vidéos, ce sont des exports de X-Flow. Voilà, on peut voir des résultats de simulation. Donc ça, ce sont les résultats de simulation de l'an dernier, les étudiants qui ont obtenu un prix. Cette année, nos étudiants ne sont pas encore dans la phase de simulation, pour l'instant, ils construisent leur terrain qui va être beaucoup plus précis que le terrain de l'année dernière, qui va normalement apporter des résultats intéressants. Voilà, donc on a, nous, observé une bascule et un engouement de la part de nos étudiants. Il y a, si on revient, il y a 5-6 ans, on avait un sujet de mémoire pour nos étudiants. On avait un binôme qui travaillait sur le numérique, qui était des profils très atypiques. Aujourd'hui, sur les sujets de mémoire d'initiation à la recherche, sur 40 sujets, il y en a 20 qui sont orientés numérique, et les étudiants, il y aurait 30 groupes d'étudiants qui seraient dessus. Les étudiants sont demandeurs de ça. Il y a vraiment un intérêt de la part des étudiants. Et puis aussi, le géolab joue un rôle aussi, puisque les étudiants qui ont un projet numérique savent qu'ils vont venir travailler au géolab et qui vont accéder aux outils, bien sûr, mais aussi à toute la méthodologie avec ces systèmes de dashboard pour le travail collaboratif. Et puis, tout un système d'apprentissage un peu inductif où les étudiants essayent, tombent sur des problèmes, posent des questions, on leur met en face un spécialiste qui va leur donner un bout de cours, qui va les débloquer, et puis on avance comme ça. Pour terminer, je voulais vous montrer une petite vidéo qui montre toute la diversité des projets sur lesquels on travaille. Et puis, je suis à votre disposition si l'un ou l'autre de ces sujets vous intéresse et que vous voulez en discuter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501